Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre nouveau... Et non, et non, non, non les gars, on est toujours à Louvain, faute de mieux. Alors j'avais fait un entretien avec Almeria, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier on avait discuté avec Almeria. L'entretien s'est plutôt bien passé selon moi, mais ça n'a pas abouti. Et à ma grande surprise, durant l'été, j'ai regardé, il n'y avait vraiment aucun poste intéressant. Vraiment aucun poste intéressant, alors après on pourrait postuler pour être sélectionneur, puisque la France, tout ça, tout ça, mais nous c'est pas ce qu'on veut, nous on voulait plutôt coacher une équipe un peu plus forte. Et là, franchement, il n'y a rien, si on regarde en précaire, il n'y a que Wesca qui est en deuxième division espagnole. Sinon après, il y avait du Brentford et tout ça, mais c'est stable, ça a été précaire pendant un moment, je me suis renseigné, mais c'est stable. Avant toute chose, du coup, j'ai quand même bossé pour l'équipe de Louvain. Alors Thauvin a pris sa retraite, alors qu'on l'avait prolongé d'un an, c'est un peu triste, mais tant pis. Du coup, je vais vous faire un petit historique des transferts de ce qui s'est passé. Donc l'arrivée de Rocky Bouchiri, ça, c'était déjà calé. L'arrivée de Timbo Hammer de Berscott également, c'était déjà calé, sachant que j'ai mis, il avait des têtes de New Gen, je leur ai mis des têtes sympas. L'arrivée en prêt de ce joueur, Gianluca Mazzuoli, pareil, un New Gen avec qui j'ai mis une belle tête. 1m93, un belge, du coup, formé au pays, ça, c'est très important, qui est déjà très, très fort, une valeur sympa. Et on a une option d'achat à 7 millions. Si vraiment il devient monstrueux, parce qu'il a quand même un potentiel qui peut être intéressant, si vraiment il progresse, pourquoi pas, pourquoi pas le signer. Il a 20 ans, il est belge, j'aime bien, j'aime bien. C'était aussi pour combler le départ de Bettinelli, même si on a eu Rocky Bouchiri qui est arrivé, comme ça on a 4 défenseurs avec Burns et Verkamen, on aura de quoi voir venir. Pour remplacer Thauvin, j'ai du coup été chercher Kenneth Ulitz, ou Ulitz, comme vous voulez, un Norvégien, pareil, New Gen, 21 ans. Très bon, il est très bon des deux pieds, ça pourrait être très intéressant. Il est bon en héli intérieur, très physique, 1m89, rapide, ça, ça va être super intéressant sur les centres de deuxième poteau. Bon, en dribble, il faut qu'il progresse en passe, il faut qu'il progresse dans les 30 derniers mètres, on lui a signé un entraînement dans les 30 derniers mètres, donc on espère que ça apportera ses fruits. Un joueur qui, clairement, doit progresser de la tête, bon, il fait quand même 1m89. Ouais, ok, sinon, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs dans son rapport. Oui, il vaut quand même 9 à 10 millions, on l'a payé 4,5 millions, donc très bonne affaire. Et je viens de recruter Janis Antiste pour venir suppléer, alors, soit l'attaque en avancée d'attaque, même si on a quand même beaucoup de monde. On a toujours Adamida, donc il restera titulaire, mais voilà, il peut venir remplacer Adamida, il peut également jouer attaque en retrait pour suppléer Lucas Oyen, sachant que j'ai vendu Shabab Zahedi, Shabab Zahedi, pardon, 3,5 millions. On a payé, alors, Janis Antiste, il a un gros salaire, clairement, il a un assez gros salaire, mais par contre, en termes de prix d'achat, ce n'était pas abusé. On a eu quelques départs libres, mais sinon, rien de spécial. Je voulais vendre Hamza Mendil pour essayer de recruter un autre arrière-gauche, je sais, ce n'est pas fait encore. Et il nous fout un arrière-droit, puisque Thomas Meunier a pris sa retraite, donc on va aller s'atteler à ça avant le match. Il nous reste 9 millions ou plus du budget salaire, c'est quand même pas mal. Pour l'instant, il faut deux mieux, on va rester, on essaiera de faire mieux en Ligue des Champions, on est directement qualifié pour la phase de poule, donc ça, c'est pas mal. Après, ça va être dur de faire mieux, mais on ne nous a pas mis des objectifs trop élevés en championnat. On nous a demandé de finir dans le top 6, donc voilà, on va regarder si on a quand même des joueurs formés en Belgique qui pourraient être intéressants. Giroud, mais c'est jeune, je crois que c'est très jeune, ça, qui joue en Proximus League. Il a 5 en centre, c'est pas vraiment un latéral. Il y a Louis Patrice, il y a Maxime Buzi, qu'on avait sondé pendant futun temps, qui est observé par Célie, justement. J'aime bien le joueur, moi, j'aime bien le joueur, est-ce qu'on pourrait discuter un petit peu ? Ouais. Le salaire, c'est assez haut, mais c'est pas non plus incroyable pour un joueur. T'as quand même l'expérience, hein ? Bon, par contre, ça demande un gros montant. On va peut-être pas s'enflammer, clairement. On va se calmer, nous, on va proposer 4,5 millions. Ouais, 4,8 millions. Est-ce que 4,6 millions, ça pourrait le faire 5,7 millions ? Allez, un petit 5,25 millions, c'est accepté. Pourquoi pas, pourquoi pas amener de la concurrence à Popov, qui est bon, hein ? Mais c'est vrai que Buzi, c'est quand même très intéressant. Mazzuoli, je l'ai recruté, il était déjà blessé, donc on va faire tourner. On a joué des matchs amicaux. Ça peut nous porter préjudice. Alors, Bouchiri va venir ici. Tac, 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 ok. Ok, on va partir comme ça. Bouchiri, Mazzuoli. Et pour ce match-là, Mazzuoli va laisser sa place à Mayel Malherbe sur le banc. Finlay Burns, on va mettre Bouchiri. On va tester, du coup, une nouvelle défense. Lukaku Herber, on ne va pas prendre de risques. On va mettre Marco Cana. Santoro va jouer. Ulitz, Kuchera, Adamida, Lukaoyen. Est-ce qu'on ne testerait pas Jani Santiste pour tester ? Allez, voyons voir ça, c'est parti. La Supercoupe, encore face à Anderlecht. On fera ce match aujourd'hui. Peut-être un deuxième, on verra. Je ne sais pas encore. Peut-être un deuxième match. En tout cas, on part là-dessus. Let's go. Allez, c'est parti, les gars. En avant toute. Allez, Gomez, la touche. Ouais, c'est repoussé par Cana. Ulitz qui a fait le bon pressing. Ulitz, la conduite de balle est un peu moyenne. Mais il va récupérer ce ballon de Santoro. Le centre. Et Antiste qui ouvre le score. Dès la première minute. Oh, les débuts en fanfare pour Jani Santiste. Oh oui, monsieur. Oh, le travail qui a été fait. Ça, c'est top. C'est top, top, top. Allez, engagement pour Anderlecht. Et on espère continuer sur cette lancée-là. Si on partait sur les meilleurs auspices, ce serait pas mal. Allez. Pour l'instant, tranquillement. Pas de pression, les gars. Vers Kamen. Kana. On sait, Kana, il a l'habitude de jouer simple, de pas perdre le ballon. Ça, c'est bien. Kouchira sur le côté gauche. Kouchira. Ça revient vers un travers. Kana. Adaramola. Mbélé qui décale. Ça revient sur Adaramola. Le centre, Adami Dalaté. Et ce sera au-dessus. Et le corner. Pour Anderlecht. Sixième minute. Il se passe beaucoup de choses dans ce match. Gomez. Le retrait. Delcroix. Et Ulitz qui intercepte Ulitz. Il va pousser son ballon. C'est bien. C'est pas mal. Oh, il y a faute. Il va provoquer une belle faute. Il est puissant. Ulitz en va en profiter. C'est un très, très bon joueur. Alors, il n'aura peut-être pas la qualité de pied de Florian Thauvin. Mais il apportera d'autres choses. Et notamment sur le plan physique. Sur le plan de la percussion. On travaille aussi pour l'avenir. Du coup, j'ai re-signé pour deux ans. J'ai demandé un très petit salaire. Et j'ai mis à 50% la clause de... Si jamais un autre club veut me prendre, ça ne leur coûtera pas cher. Du coup, avec cette clause à 50% plus un salaire bas. Attention à ne pas faire de bêtises quand même. Et but d'Adamida. Bon, ce match, il tourne bien. Franchement, pas de soucis. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à cette magnifique passe. Et Ulitz, du coup, au final, qui tente quelque chose de bizarre. Le goal repousse. Et Adamida qui vient conclure. Et Adamida qui vient conclure. Adaramola. Kana. Roki. Roki Bouchiri. On va l'appeler Roki. C'est pas mal. J'aime bien. Kana. Vers Kamen. Et on domine ce match. C'est pas mal. Et là, on va pouvoir s'appuyer sur... Oui ! Janis Antis, le doublé ! Et ce qui est bien, c'est qu'on va aussi pouvoir s'appuyer sur... Les choses qui étaient positives la semaine dernière. On a, du coup, changé très peu de choses. L'arrivée de Ulitz. Antis, c'est en plus. Ça, ça vient vraiment... Parce qu'au final, Chahab Zahedi jouait moins. Je pense qu'on se renforce. Après, le départ de Thauvin et de Meunier, c'est difficile. Mais si on remplace par Buzi, je pense qu'on ne perd pas au change. Clairement, on renforce l'équipe. On renforce l'équipe. Niveau défensif, le nouveau joueur qu'on a pris qui est blessé pour l'instant est très très bon. Et on aura encore de l'argent après Maxime Buzi. On pourra encore prendre des joueurs. Peut-être un joueur en prêt. Alors après, il ne faudra pas non plus aller chercher des joueurs juste pour dire qu'on prend des joueurs. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra. Si on arrive à Vendam Zahmendil, déjà, il faudra un arrière-gauche. Oh là, frappe sur le poteau. Couchera, je l'ai prolongé parce qu'il y avait Levante, je crois, qui s'y intéressait. Enfin, un club espagnol qui était prêt à mettre la clause libératoire. Donc, tout de suite, j'ai renégocié un contrat. Je lui ai rajouté, je crois qu'il est passé de 60 000 de salaire à 100 000, un truc comme ça. Mais surtout, la clause libératoire est passée à 22 millions. Donc, ça soulage. Ah, Damida ! C'est contré. Et surtout, ça a calmé les ardeurs un petit peu des clubs intéressés. Et Wulitz qui nous fait un premier match incroyable. Un 10-2 notes. C'est très rare. En plus, il a les deux pieds et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Il va pouvoir progresser à loisir. Il aura tout le temps de progresser. C'est la mi-temps. Bon, j'ai rien de plus à dire, les gars. Il faut juste continuer comme ça. Et on pourra faire rapidement des changements. Adaramo, là. Parce que là, le championnat va débuter dès le week-end prochain. Kana dans la profondeur vers Antiste. Hop, 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 pénalty ! Alors, ça m'avait l'air léger, mais bon. Les gars, nous, en tout cas, on nous a déjà sifflé des trucs pour moins que ça. Tactique, où est-ce qu'il y a les tireurs ? Ah oui, c'est vraiment écrit en bleu. C'est pour ça que je ne voyais pas. Tireurs, coup de pied arrêté. Hum, 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 pénalty, s'il vous plaît. Eh bien, vas-y, pour le premier trippé de ta carrière chez nous. Janis Antiste, si jamais il y a Péno, c'est lui qui le tirera. Allez, allez, Janis ! Oh, la panne NK ! Oh, il régale pour son premier match. Trippé 4-0. Eh bien, ça veut dire remplacement. Ça veut dire 100 euros qui sort en trade-back qu'il y a. Alors, je cherchais peut-être à prendre un milieu de terrain supplémentaire pour en avoir 5. Parce qu'on a vu que si on avait un blessé, ça pouvait vite être juste. Donc, j'aimerais bien recruter un milieu formé en Belgique. Je pense que ce serait ça, la prochaine recrue. Et du coup, le latéral droit, si on peut avoir Buzi, c'est parfait. Derrière, prendre un milieu de terrain qui pourrait dépanner sur les deux postes, que ce soit Segundo Volanch ou... J'avais trouvé un joueur, j'avais trouvé un joueur. Bon, pas formé en Belgique, mais les négociations n'ont pas abouti parce qu'il voulait être joueur vedette. Donc, à voir. Mais il pouvait... En tout cas, il était allé sur les deux postes du milieu de terrain. Oh, Antiste, il était proche du quadruple. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, Ida, le ballon pour Antiste. C'est récupéré par Kouchira. Ida, pour Ulitz. Ah, Ulitz. C'est vrai que dans la finition, il n'est pas encore très très bon. Mais bon, il aura le temps de progresser sans problème. Mbélé. Timothée Pembele qui est pressé par Kouchira, qui va revenir en retrait. Ou oui. Castels. Castels qui va sûrement devoir dégager. Non, c'est remis à Gomez. Pignaeff. Pignaeff qui dégale Castanos. En profondeur. Pignaeff. Pignaeff. Ça centre vers Uri, le contrôle. Et Anderlecht qui ne réduira pas le score. Toujours 4 à 0 pour nous. C'est vraiment superbe. On va sortir Adamida. Il a fait le travail. Et vous voyez, du coup, sur le banc, on se retrouve avec Tim Bohemer, Ernest Pocou. Là, on a quand même de quoi faire. On a quand même de quoi faire. D'ailleurs, on va faire sortir Kouchira. On va prendre le moins de risques possibles. On a toujours Moses Usor qui est présent dans l'effectif. On va confirmer ça. 4 changements de fait. C'est pas mal. Le corner de Bakuna. Et Rocky Bouchiri qui vient marquer son premier but en match officiel puisqu'il est marqué en match amical. Parfait, parfait. Rocky Bouchiri sur un corner de Bakuna. On va féliciter l'équipe. C'est très bien. Alors, du coup, je n'ai plus ce que je voulais. On verra quand ce sera un match championnat. Parce que là, pour l'instant, on l'a pas. Ouais, le coup franc vers Kamen. Et Castils qui a failli rentrer dans les buts avec le ballon. Pareil, de nouveau donné du temps de jeu à vers Kamen. Il y a de la concurrence. Mais il faudra qu'il joue pour continuer à progresser. Il a un super potentiel. En plus, il est observé par des clubs. Donc, ce serait dommage de le perdre. Vershairen, ça sera pas dedans. Et si on commence la saison avec une claque infligée à Anderlecht, eh bien, ce sera tant mieux. Ce sera tant mieux. On va sortir Marco Cana. Faire rentrer Luca Kerber. Kenneth Uli et Ernest Poku. On peut pas. C'est un match quand même officiel. Donc, c'est que ça le changement. Ok. Très bien. J'ai essayé. On a essayé. Et Goudinio, toujours présent. Goudinio, toujours là. Quel âge il a d'ailleurs ? Il est 30 ans, non ? 31 ? 32 ans. Bon, il a encore le temps. Il peut au moins nous faire encore cette saison à haut niveau. Et peut-être le vendre en fin de saison. On verra. Bon, après, je dis ça. On verra si on reste déjà toute la saison. Et à la fin de la saison, faire le point. Mais j'ai signé deux ans, là. J'ai signé deux ans. Mais bon, j'aimerais bien partir vers un meilleur club. Même si là, on nous a donné un peu de budget. Le club progresse. Mais c'est vrai que ce serait énorme d'aller gagner la ligue des champions avec Pouvin. Mais je pense qu'il nous faudra beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Boehmer ! Tim Boehmer, pareil, premier but en match officiel pour lui. Vous vous rappelez, c'était cette jeune pépite qui nous avait impressionné dans un autre club. Et qu'on a pris très rapide. Qui peut progresser, qui a du potentiel. Voilà. C'est un joueur de plus dans l'effectif. Ça fait du bien. Et c'est un joueur qui est quand même supérieur à Mayol Malherbe pour moi. Donc, encore une fois, c'est un step-up. Luka Kerber qui progresse balle au pied. Ouais. Il n'est pas attaqué. Luka Kerber en retrait. Moses Uzzor ! Oh là 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 ! 7 à 0 ! C'est dur pour Anderlecht. Mamma, 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 mamma. Aïe, 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 aïe. Anderlecht qui a coulé sur ce match. Alors après, peut-être qu'ils sont dans la difficulté. Qu'ils jouent des matchs de tour préliminaire, des choses comme ça. On va passer cette coupe-là. On l'a déjà soulevée. Très bien, les gars. On a fait le boulot. Et 7 à 0. C'est parfait. Ça veut dire que la préparation s'est bien passée. Les joueurs sont au point. L'offre pour Buzi est acceptée. Et on va... Ah, il est intéressé par ses vides quand même. Je te mettrais bien titulaire régulier quand même. Voilà. Le poste, ça on s'en fiche. Hop et hop. Proposer les conditions. On va négocier ton contrat. Tu veux ça ? Ok. Parce que... Ouais, 83 000, c'est pas mal. C'est pas trop cher. Nouveau triomphe pour nous. Victor Popov blessé. Bon bah voilà. Du coup, tant mieux si on peut avoir Buzi. Antis t'inscrit à coup du chapeau. Est-ce que je peux pas le... Ah ouais, mais Oulitz aussi. Incroyable. Conférence de présent. Et l'adjoint qui récolte un petit peu les lauriers. Très bien. On va aller regarder du coup... Alors, je vais avancer encore un petit peu. Je vais vous montrer ce milieu de terrain que je voulais prendre. Qui était vraiment sympa. Qui était sympa. Alors, on a quoi ? On a une offre pour Hamza Menzil. C'est une offre de prêt. On va la refuser. Et nous, Hamza Menzil, on aimerait bien le vendre. Moi, j'aimerais bien le vendre au moins 5 millions. 5 millions, ce serait pas mal. On va voir. On va proposer. Choix du capitaine. Simone Santoro, Marco Cana. Voilà. Ok. C'est une demande de prêt. Donc, c'est non. Tac. Et on a dit, je vais vous montrer le joueur que je cherchais à recruter. Joueur observé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Tac, 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 tac. Voilà. Priorité du recruteur. Pardon. C'est Christopher. Ouh, la grosse blessure. 2 à 4 semaines. Christopher Fagerfiel. Fagerfiel, pardon. New Gen. Et regardez-moi cette fiche. Pour le prix. Pour le prix, il faut vraiment se ruer dessus. Il joue à Christian Sund, qui est en Elite Zerion. Première division d'Invalgienne. C'est un excellent joueur. Il est encore un peu juste là-dessus. Mais, ouais, quand on voit ça, le volume de jeu, l'endurance, c'est un joueur excellent. On avait déjà fait une offre. Voilà. Maintenant, à 2,8 millions, je trouve que c'est pas très cher. Mais maintenant, il faut que le joueur accepte de de nouveau négocier. Parce qu'on s'était pas entendu, vous voulez être joueur vedette. J'avais essayé de demander moins, mais... Tac. Non, non, les gars. Il faut un transfert, pas un prêt pour Hamza Menzil. Ça ne nous intéresse pas. On veut dégager un peu de liquidité pour pouvoir lui trouver un remplaçant s'il venait à partir. Il a 30 ans, en plus, à Daramola. Donc, c'est pas déconnant de le vendre, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, 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 ok. Ok, j'aimerais bien avoir Maxime Buzi avant la réception de Genk, qui vient de remonter en première division. Juste pour la tactique, c'est latéral, offensif, automatique. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, très bien. Large victoire des U18, c'est parfait. Genk, du coup, KRC, Genk. Alors, 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 alors. Ok, on en est là. Aucune offre pour Menzil. Il faut convaincre Menzil de se trouver un nouveau club. Il ne veut pas partir. Bah, mon pote. Est-ce qu'on pourrait résilier à l'amiable ? Il ne veut pas. Ça m'embête. Ça m'embête. Alors, est-ce qu'on pourrait le prêter, mais avec une obligation d'achat ? Pourquoi pas ? Bah, Garfel ne veut pas... Il ne souhaite pas négocier. T'es relou, mec. T'es relou. T'es vraiment le profil idéal. Alors, sinon, priorité des recruteurs, qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a plus rien. Aucun joueur n'est supervisé. Et en joueur observé, on a quoi ? En joueur observé, on a quoi ? Hop, tous. Ok. En recommandé. Je vais juste... Est-ce que je peux mettre un poste ? Oui, milieu défensif. Qu'est-ce que j'ai comme recommandation ? Qu'on pose de milieu, qu'on observe, qu'on connaît, en tout cas. Il y a Julien Ponceau. Qui est listé sur la liste des transferts, 27 ans. C'est pas trop, trop mal, mais... Ouais. Il y a Quinton Timber, j'avais bien aimé. Mais le salaire est haut. Le salaire est très haut. Et... Segundo Volens, ou milieu défensif, c'est pas ça, quoi. C'est pas son meilleur poste, on va dire. C'est un tout petit peu l'an. J'aimerais bien un joueur avec un peu plus de vitesse pour changer. J'avais vu Kemal Erdemir. Après, ça reste un jeune joueur qui peut progresser. Mais est-ce qu'on aura... Enfin... Est-ce qu'on le fera jouer ? Et ça, c'est pas sûr du tout. On peut toujours faire une offre de prêt. Il nous demande ça. Par contre, ce sera joueur Dorota. Ça, on va mettre aucune sélection. Voilà, on va fermer ça. Il serait pas contre. Il serait pas contre. On peut se le faire prêter, ce serait pas dégueulasse. Giza Vzekiel. Ah, on l'avait observé, ce petit jeune-là. Il a bien progressé. 1m93, ce serait un profil également différent. On va interroger l'agent, tiens. Ouais. Alors, si c'est trop cher, c'est non. Mais à 1 million... 5,5 millions, ça fait beaucoup. 4,5 millions, ça dirait quoi ? Ouais. 4,7 millions. 4,7 millions, 900 000 euros en bonus après 50 matchs en championnat. Donc, à cette saison. Pourquoi pas ? 24 ans, on peut encore progresser. C'est intéressant, hein ? Bon joueur majeur en Jupiter Prolly. Ah ouais. Ah ouais. L'offre pour Zetiel est acceptée. Très bien. On va le mettre. Joueur de rotation, s'il accepte, c'est parfait. On va baisser le salaire. Un contrat de 3 ans. Bon, 93 000, c'est pas de la mer à boire. On va accepter. Intéressant. Intéressant. Autre profil. Très grand. Assez physique. Ça peut nous correspondre. En tout cas, ça peut être complémentaire avec ce qu'on a déjà. Ça viendra renforcer l'effectif. Maxime Buzi, joueur d'expérience, belge, formé au pays. Ça, c'est pas mal. J'espère qu'il va arriver. Et surtout qu'il ne va pas partir à Séville. Allez, Maxime, viens avec nous, s'il te plaît. Je ne vais pas me renseigner sur quelqu'un d'autre pour l'instant. J'espère vraiment avoir Buzi. Bon, déjà, cette année, on n'est pas concerné par les tours préliminaires de Ligue des Champions, ce genre de choses. Donc, ça, déjà, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment appréciable. Boîte de réception. Alors, Louvain face à Genk. Conférence de presse, OK. Tac, tac, tac. On a tout ça qui est formé au pays. C'est vrai qu'on a Bouchiri. Alors, on a Verkamen. On a Lukao Yen. Sur le banc, on a Amuzu, Mendil, Bouchiri. Mendil, on va le virer. On va mettre Marco Kana sur le banc. On a Bakuna, Uzor, Poku, Amuzu. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Team Boehmer à la base de... Moisés, Uzor. Ça nous ferait les 6 joueurs, là. Ce serait pas mal. On va partir comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Dans la Ligue des Champions, on va avoir inscrit un effectif intéressant. Toujours pas derrière droit. Et Popov est blessé. Assez inquiétant. En tout cas, Buzi sera formé pays. Donc ça, c'est cool. Allez, Buzi, quand est-ce que tu viens, s'il te plaît ? Kemal Erdemir, on va accepter. Alors, il y a des joueurs intéressés par Kerber, qui est en fin de contrat, d'ailleurs, en fin de saison. Zetiel, c'est OK. Donc toi, tu vas t'entrer dans le milieu défensif. Milieu défensif de défense. Voilà. Très bien. Il parle déjà la langue, j'ai l'impression. Donc c'est parfait. Zetiel, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bakuna attire les convoitises. Moi, je veux bien, mais ce n'est pas assez, en fait, l'offre. Ce n'est pas assez. Est-ce qu'on a Milieu qui s'entraîne bien ? Ça, c'est bien. Bakuna ne s'entraîne pas bien. On va l'engueuler. On va continuer. Ah, c'est pour ça qu'il fallait recruter des joueurs au milieu, parce que c'est vrai que, du coup, Bakuna, s'il venait à partir, ça nous ferait des sous pour aller chercher le petit Norvégien, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai un petit peu craqué sur ce petit Norvégien. Est-ce que ce serait le moment de faire partir Luka Kerber ? Après, je n'ai pas envie de trop déstabiliser la structure de l'équipe. Eh bien, ça peut être intéressant d'être en continuité avec la saison dernière. Je vais aller regarder, peut-être, pour prolonger Luka Kerber, tiens, parce que ça, quand même, quand même, quand même. Du coup, tac, tac, tac. Pas de nouvelles de Maxime Buzi. C'est embêtant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se finit en 2029 ? Mathieu, Touatis, Konamio, Mario, Maler, tout ça. Pas très intéressant, à vrai dire. Kerber, il faut le prolonger. Popov, il faut prolonger. Contrat. Directeur sportif qui va négocier. Pas d'accord trouvé avec Popov. Non, mon pote, tu vas être joueur de rotation. Demander de suggérer une offre. Ça, c'est non. 3B, c'est ça. On va accepter, on n'est pas à 2000 euros près. Bon, on va sécuriser un petit peu nos joueurs, les salaires, tout ça, tout ça. Niveau des finances, ça nous donne quoi ? On est bon, on est toujours dans les clous. Alors, ouais, si Buzi arrive, on est bien. Si Buzi arrive, on est pas mal. Après, j'aimerais me séparer d'un joueur quand même. Alors, Popov, on va remplacer par Boucherie qui peut dépanner à droite. Ça, c'est cool. Comment ça, Antiste, il n'est pas enregistré ? C'est quoi ce délire ? Bon, Mayel, Maler, va aller sur le banc. Ouah, tu décales. On va mettre jusqu'au milieu. Voilà. Par contre, les gars, enregistrement. Donc, Antiste, on enregistre. Et Zechelle, on enregistre. On confirme. Et là, c'est bon. OK, tout est bon. Bien. Alors, du coup, on a dit Boucherie. Voilà. Ici, on a dit Zechelle. On va essayer de peut-être les mettre ici. Et c'est parti. On va attribuer les numéros. Et let's go. Voilà. Pas trop de changements non plus. C'est parti. Aller, face à Geng qui vient de remonter. On va encourager l'équipe et tout de suite essayer de se mettre dedans. Boucherie. Adamida. C'est contré. Ça va revenir dans les pieds d'Adamida qui s'est bien battu. La petite passe. C'était vers Couchera. C'est repris par Boucherie. Le centre. Wijnand qui va pouvoir partir en contre-attaque. Attention. Il va décaler à droite. TechPT. TechPT. Elle a frappé. Goudinho. Attentif. Elle manquait un peu de puissance. Elle a été placée cette frappe. Chercher la lucarne opposée. Rwanda. Au corner. Attention à ne pas se faire surprendre d'entrer par cette équipe-là. C'est bien dégagé. Ça va revenir sur TechPT. De nouveau corner. Alors, du coup, on a classement au match en cours. Zone d'action. Position moyenne. Est-ce que je peux avoir la domination visuelle ? Domination du match. Visuelle. Position moyenne. Voilà. Ça, ça me plaît bien comme afficheur. Fait notable. Pant de touche. OK. On est bon. On domine pour l'instant. C'est bien. Mais les actions les plus importantes sont à mettre au crédit. de gank. Ulitz. Kuchira. Kuchira. Il y a de la place à gauche. Mais non. Il va jouer. Oh, la faute. Ça joue encore. Attendez. On va demander à Santoro de s'engager un peu moins. Calme-toi, mon grand. Voilà. Allez. Fini ton action, Santoro. Il va donner en retrait Ulitz. Ulitz, il a tenté la frappe. Mais c'est récupéré. Ça va revenir. C'est-à-dire Kerber. Petit ballon par-dessus. Adamida. Ouverture du score. Et il termine la saison. Il commence la saison comme il était la saison dernière. C'est-à-dire intraitable. 1-0. Adamida. On a un beau petit ballon de Luka Kerber par-dessus. Très bien joué. Et Verkamen Burns en défense centrale. Essayez d'installer cette charnière. Pourquoi pas. Il y aura concurrence avec Mazzuoli quand il reviendra. Deux blessures. Penders. On prendra le temps avec Mazzuoli pour ne pas le cramer. Bouchiri par contre au kill. Il va falloir se battre sur les ballons aériens. T'es un joueur puissant. Il va falloir y aller. Kerber. Un long ballon. Kerber qui régale aujourd'hui. Adamida. Il faut jouer un retrait à Adam. Oh oui. Luka. Oyen. Les deux attaquants qui trouvent le chemin des filets aujourd'hui. C'est parfait. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Allez. Retour au vestiaire. On va dire que c'est bien. Et on terminera avec ce match. On ne fera que deux matchs aujourd'hui. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Avec le mercato. Corner de Luca Kerber. Qui va trouver le second poteau. Non. Ce sera dégagé. Adamida. La frappe nointaine. Ça ne trouvera pas le cadre. Et Rwanda. Qui va tirer ce coup franc. C'est dégagé. C'est dégagé. Santero. On va mettre Marco Canna. Voilà. Rocky Boucheri. On va faire rentrer Juninho Bakuna. On va faire rentrer Ernest Poku. Amuzo plutôt. Adamida. On va mettre Ernest Poku justement. Et vos Kaolien. Jani. Scientist. On va faire les cinq changements. Voilà. C'est parti. C'est parti. Domination. Pour l'instant on est assez serein. C'est bien. On va féliciter les joueurs. La présentation est intéressante aujourd'hui. On n'a pas été trop mis en danger. C'est pas mal. Et on se dirige tranquillement vers la fin de match. Amuzo. Antiste. Antiste. Oui. Antiste qui a marqué son premier but en championnat. Superbe. Après son quadruple. Son triplé. Ou quadruple. Je ne sais plus. En super coupe. Et c'est vrai que c'est un atout. Ça va nous faire un atout de la tête supplémentaire. On n'avait pas forcément avec Luca Oyen. Et Rwanda. Qui va lancer Gots. Gots suivi par Verkamen. Pas de faute. C'est trouvé Touré. La parade décisive de Goudinho une nouvelle fois. Goudinho toujours pareil. Toujours au niveau. Et 3-0. Net et sans bavure pour commencer à domicile. C'est parfait. Ah excellent. Maintenant on attend l'arrivée de Maxime Buzi avec beaucoup d'impatience. Transfer de Buzi reporté. Non. On va réajuster. On donne 220 000 euros à Norwich. Ok. Kembert. Excellent. C'est bien. Très très bien. Conférence de pression. On va accueillir Maxime Buzi. Qui fait son arrivée avec nous. Très bien. Il va jouer défenseur droit. Latéral offensif. Soutien. On va enregistrer l'effectif. On va l'ajouter. Normalement c'est bon. Dites-moi que c'est bon s'il vous plaît. L'enregistrement. On a qui qui a enlevé les U21. Ouais. Ça pose pas de soucis. Ça pose pas de soucis. Et Maxime Buzi on va l'enregistrer. On va confirmer. Donc voilà. Maxime Buzi qui fait son arrivée parmi nous. Très bonne recrue ancien Rémois. Je vois que j'apprécie particulièrement dans la vraie vie. On va sauvegarder la partie. Une nouvelle fois je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Alors vous êtes peut-être déçus tout comme moi. D'être resté à Louvain. Après on est attaché à ce club. C'est pas non plus le bagne. On va prendre plaisir à cette nouvelle saison. Et de toute façon. C'était vraiment. Enfin je me vois pas partir. Déjà Almeria c'était limite. C'était club bas de tableau Espagne. Donc clairement là. Si on a. Enfin voilà. Je me vois pas partir dans un mauvais club. Donc faute de mieux. On reste à Louvain les gars. On va essayer de faire mieux. Et pourquoi pas faire un beau parkour en Ligue des Champions. Je trouve que l'équipe s'améliore. En tout cas on a renforcé je pense l'équipe. Selon moi. Donc voilà. On va essayer de faire du. Du bon résultat en Ligue des Champions. C'est vrai qu'Anti c'est un énorme salaire. Je me perçois de ça maintenant. C'est vrai que par rapport aux autres. C'est démesuré. J'espère que ça va pas poser de problème dans le vestiaire. En tout cas. Si c'est pas déjà fait. Petit abonnement. On n'oublie pas. Le pouce bleu. Le commentaire. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à demain. Pour enchaîner. Et rouler tranquillement vers la Ligue des Champions. On va avancer tranquillement. Fin juillet début août. Trois matchs au programme demain. Passez une bonne soirée. Et allez le HL.